4ème vidéo sur la présentation des tomates et la récupération des graines je voulais vous montrer le l'état du bac numéro 1 j'ai arraché les haricots améthystes et j'ai semé dans la foulée trois variétés de carottes donc sur deux lignes et ce qui permet maintenant de voir les cacahuètes on voit les plantes cacahuètes qui sont quand même assez jolies et aussi mes plants de de piment donc piment de cayenne pour les deux premiers piment d'espelette pour le troisième on voit aussi un peu mieux les les tomates là voilà donc on va passer à la première qui se trouve dans le bac numéro 2 donc première tomate c'est une tomate odessa donc elle est ici voilà elle est quand même assez jolie on verra au niveau du poids si ça correspond donc vous voyez le pied est vraiment très petit j'ai encore ramassé des tomates glaciers ce matin et il y en a encore pas mal sur le pied donc je trouve que c'est plutôt productif donc le goût n'est pas exceptionnel sur la tomate glaciers mais elle a le mérite quand même d'être productive et d'être hâtive je vous montre la tomate qu'on va ramasser donc c'est la grégory altai et en plus il y en a plusieurs donc alors je vais pas toutes les ramasser je pense je vais vraiment prendre les plus mûres je pense qu'il y en a au moins deux qui sont mûres qui sont vraiment bien mûres et sinon il ya quatre tomates mais celle ci a l'air vraiment vraiment très bien j'aurais dû j'aurais dû la couper ça aurait été plus plus joli mais bon donc la couleur est vraiment très belle je vais prendre une pince ou quelque chose ou un ciseau pour couper parce que c'est là c'est vraiment pas beau pour les grégory altai et le pied le pied qui fait à peu près je dirais pas loin à 1 mètre 70 1 mètre 70 je dirais donc il y en a encore plusieurs plusieurs autres en attente à de belles tailles un peu partout on a encore une plus bas donc nouvelle tomate la vintage wine voilà je vous montre le pied de faire à peu près à mètre 60 je dirais donc il ya encore d'autres tomates qui qui vont arriver comme celle ci par exemple bon j'ai préféré la laisser puisque par rapport à celle ci voilà celle ci est un petit peu plus éclatante que l'autre mais il y en a encore il y en a encore pas mal sans doute en dessous si oui on a il y en a un peu par terre donc ça donne plutôt pas mal la vintage wine c'est quand même assez productif on va passer à la tomate blue beauty donc voilà vous voyez là celle ci elle commence vraiment elle est allée à prendre là je vais essayer à la main donc la blue beauty oui je la trouve assez jolie bon elle est un petit peu fendue mais sinon à part ça la couleur est plutôt pas mal donc le pied comme vous voyez le pied vraiment pas très haut de faire 1 m 30 pas plus mais bon il ya quand même pas mal de tomates dessus donc plusieurs informations il ya peut-être même une deuxième celle ci elle est un petit peu juste je trouve non elle est un petit peu ferme donc la marque globe donc voilà apparemment j'en ai au moins deux voire trois qui qui sont bonnes à ramasser le pied alors le pied il est il doit faire pareil il doit faire un petit peu plus haut mais peut-être 1 mètre 40 1 mètre 40 parce que là il est un peu couché donc il ya quand même quelques tomates rien à plusieurs il y en a plusieurs il y en a d'autres qui vont venir donc c'est relativement bon je trouve pour pour la récolte donc je vous montre les tomates mar globe donc c'est un petit calibre c'est c'est pas c'est pas extrêmement gros je dirais que ça fait à peu près entre 4 et 5 cm de diamètre à vue de nez donc là on est sur la big rainbow donc la première tomate vraiment très grosse que je vais récolter je vous montre la dernière tomate que j'ai récolté donc c'est une tomate sibériane ou sibérien donc vous voyez la taille à peu près ça doit faire à peu près 6 cm je dirais à vue de nez 6 cm de diamètre donc le pied n'est pas très grand c'est relativement peu encombrant en fait et il ya quand même beaucoup de beaucoup de tomates donc ça a l'air assez productif moi j'en ai j'en ai encore quelques-unes alors il y en a des plus petites mais globalement elles font relativement toute la cette taille là bon là on voit voilà c'est un petit peu plus petit peut-être ici on en a quelques grosses mais globalement c'est à peu près ça donc donc voilà fait le point sur ce que j'ai ramassé donc la première tomate odessa suivi de vintage wine suivi de gregory altai suivi des tomates marc globe suivi à blue beauty suivi de la big rainbow et enfin la tomate sibériane ou sibérien donc nous sommes de retour dans la cuisine je vais vous présenter les sept tomates que j'ai ramassé tout à l'heure donc la première tomate donc que je vous remontre l'odessa la deuxième tomate vintage wine la troisième tomate gregory elle taille ensuite la marque globe donc elles sont à peu près de la même taille de faire je dirais cinq six centimètres ensuite donc ensuite on a la beauty donc celle là elle a vraiment une jolie couleur elle est vraiment rouge intense vraiment donc c'est quand même assez jolie je trouve comme couleur et donc la l'avant dernière donc la big rainbow donc qui est vraiment énorme vraiment c'est vraiment une belle tomate là pour faire des tomates farcies ça devrait bien aller je pense voilà et la dernière donc la tomate sibériane donc qui est une tomate assez classique qui ressemble beaucoup à la tomate marc globe un petit peu plus grosse que la marque globe la première tomate la tomate odessa donc première chose je la mesure en diamètre donc ça fait à peu près 6 6 6 6 6 cm sur à peu près 4 4 et demi donc je vais la peser donc 120 grammes et maintenant je vais la découper voilà donc il y a pas mal de graines elle est assez juteuse donc maintenant je récupère les graines et je vous reprends après donc la deuxième tomate la vintage wine donc je vais la mesurer au niveau diamètre on est sur 9 cm à peu près sur 5 5 à peu près ouais c'est ça entre 5 5 et 5 6 donc je vais la peser et là on est sur 250 grammes donc maintenant je vais la couper la couleur je la trouve vraiment très jolie avec beaucoup de graines voilà donc je vais récupérer les graines et je vous reprends après la troisième tomate la grégory altai donc je pareil je vais la mesurer donc le diamètre on est sur 8 4 à peu près 8 cm 4 sur 5 7 donc c'est à peu près pareil là c'est peut-être un peu plus petit ouais 5 3 donc maintenant je vais la peser donc elle fait alors 189 grammes 188 ça fluctue entre 189 et 188 et la deuxième on est à 175 donc là je suis plutôt dans la fourchette basse en fait le poids annoncé est plutôt de 200 à 500 grammes donc moi je suis plutôt dans le bas dans le bas de la fourchette mais bon on n'est pas loin voilà donc maintenant je vais la couper voilà donc je vais la couper comme ça elle a l'air aussi assez juteuse comme la vintage wine voilà donc c'est assez joli hein c'est vraiment juteux il y a quelques graines mais on les ça n'a pas l'air évident de les récupérer donc je vais je vais les récupérer et je vous reprends après donc on passe maintenant à la tomate marglobe donc il y en a trois elles sont à peu près la même taille à part peut-être celle là qui est un petit peu plus petite donc on va voir un petit peu le diamètre on est sur à peu près 5 la hauteur à peu près 4 2 4 2 4 3 donc je pense que sur celle ci on est sur la même chose 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 ouais c'est ça bon l'autre je la mesure pas mais on voit on voit très bien que qu'elle est beaucoup plus petite donc au niveau du poids alors la plus petite 48 64 65 donc là je pense qu'il y a un problème parce que le poids qui est annoncé est entre 150 et 300 grammes donc là je suis loin du poids de la tomate donc donc là on est deux fois et demi moins donc je vais vérifier mais je pense qu'il y a un problème sur cette tomate donc c'est clair je ne vais pas récupérer les graines parce que là ça ne correspond absolument pas du tout à ce que je suis censé obtenir je regarderai si j'en ai d'autres qui seront plus grosses mais toujours est-il que celles ci sont vraiment trop petites même si elles sont les premières pourtant elles semblent vraiment symétriques mais je pense qu'il y a un souci sur cette sur cette variété je passe maintenant à la blue beauty donc elle a une très jolie couleur moi je la trouve vraiment vraiment très jolie je vais la mesurer donc le diamètre je suis sur 6,8 à peu près 6,9 on est sur à peu près 5 cm donc je vais la peser donc elle fait 140 grammes donc là c'est bon on est dans la moyenne qui est de 100 à 225 grammes donc là il n'y a pas de problème ça paraît bon donc maintenant je vais la couper donc c'est joli aussi à l'intérieur il y a pas mal de pas mal de graines elle est relativement juteuse donc je récupère les graines et je vous reprends après donc maintenant on passe sur la bigraine beau donc qui est vraiment vraiment très belle les couleurs sont sympas le rouge en tout cas j'adore j'aime beaucoup cette couleur de rouge donc je vais la mesurer enfin je vais essayer parce que c'est pas évident donc on est dans les 10 cm et comme ça on est à peu près à 9,3 comme c'est assez rond au final donc c'est dans les 10 cm 9 à 10 cm de diamètre pour une tomate qui est pratiquement ronde donc maintenant on va la peser on est à 502 grammes et donc la fourchette de poids est annoncée entre 200 et 500 grammes donc on est dans le haut de la fourchette donc c'est vraiment super là c'est vraiment une belle tomate je vais la couper donc voilà donc elle est entièrement rouge et il y a quand même pas mal de graines mais beaucoup de chia donc les graines en périphérie et quand même une belle tomate donc je vais récupérer les graines et je vous reprends après voilà donc on passe à la dernière tomate la tomate sibérien donc je vais la mesurer donc en diamètre on est à 5,4 et en hauteur 4,9 donc maintenant je vais la peser donc elle fait 82 grammes donc la fourchette est à 90 à 180 donc on est vraiment pas loin donc on va considérer que c'est quand même bon maintenant je vais la couper voilà et donc maintenant je vais récupérer les graines et je vous reprends après j'ai classé les tomates par ordre de préférence donc d'après mes propres goûts donc je rappelle que j'aime les tomates qui sont assez sucrées, douces et juteuses donc dans cette catégorie en fait les trois premières Vintage Wine, Blue Beauty et Grigory Altai se classent vraiment dans cette catégorie là je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes donc moi je vous les recommande toutes les trois pour la Grigory Altai alors je me suis vraiment embêté pour rester poli pour récupérer les graines il y en a très peu et elles sont vraiment très difficiles d'accès donc j'ai fait de la chair à pâté de ma tomate pour réussir à obtenir quelques graines donc c'est vrai que c'est pas évident si on veut récupérer les graines sur cette tomate là c'est la première sur laquelle j'ai autant de difficultés à récupérer les graines donc ensuite la tomate Odessa est assez bonne elle est plutôt neutre moi je la trouve assez neutre elle n'est pas acide elle n'est pas vraiment douce mais elle s'en approche ensuite la Big Rainbow alors elle est très bien par rapport au poids bien sûr au niveau du goût elle est douce mais par contre elle est très peu sucrée donc apparemment elle a été annoncée comme sucrée alors peut-être qu'on n'a pas la même notion de sucrée mais moi je la trouve pas extrêmement sucrée donc je la trouve même plutôt neutre à ce niveau là ensuite la tomate sibériane est bonne c'est pas une saveur exceptionnelle moi je la classerais plutôt avec la Glacier la Imur Prior Beta donc c'est des tomates qui sont très bien qui donnent beaucoup la sibériane comme la Glacier donc il y a beaucoup de tomates dessus elles sont quand même relativement hâtives par contre bon si je la mange je la mangerais à l'apéritif avec du ketchup pour essayer de rehausser un peu le goût qui est pas exceptionnel mais c'est une bonne tomate mais il est clair que si je devais choisir je la retiendrais pas forcément pour une sélection restreinte de tomates donc c'était mon avis subjectif bien sûr donc à vous de voir si vous voulez la tester de toute façon moi j'aurai les graines de toutes les tomates que je récupère à part celles sur lesquelles j'ai eu des problèmes vraiment de goût ou de correspondance au niveau des poids comme par exemple la marque Globe donc la marque Globe je l'ai quand même goûté et ce qui tombe très bien c'est qu'elle n'est vraiment pas terrible au niveau du goût donc il n'y a pas de regrets à avoir sur cette tomate voilà donc écoutez j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire pour vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021